Camille Soudre, reçue à l'Elysée ce matin par un collaborateur du Président de la République. Camille Soudre, c'est le patron de Téléfreedom, une chaîne de télévision locale de l'île de la Réunion. Cette chaîne dont l'interdiction des maîtres avait provoqué des affrontements le mois dernier. Serge Miseré rappelle. 25 février à la Réunion, la population des quartiers pauvres est dans la rue. Des entreprises incendiées, des morts, des blessés, 400 millions de dégâts. Le chaudron vient de clamer sa colère parce qu'on a osé toucher à sa télé. On a saisi l'émetteur de Téléfreedom, la station pirate du docteur Camille Soudre. Créée en 86, cette chaîne diffuse des films à outrance de la violence, du sexe. Mais elle a aussi une liberté de parole qui tranche avec le ton de RFO. Tout le monde peut s'exprimer dans l'illégalité et l'impunité. Début 88, c'est la consécration. RFO boycotte la visite de François Mitterrand qui accorde une interview à Téléfreedom. Soudre devient un appoint précieux pour l'EPS et l'aide à emporter la mairie de Saint-Denis en 89. Tout se gâte quand en février 90, après des années d'hésitation, le CSA décide d'appliquer la loi. Camille Soudre devra céder sa fréquence à une chaîne à péage. Camille Soudre était hier au CSA. Alors c'est une petite blague, François Dutampon, il a une petite blague. Je regrette qu'on n'ait pas tenu compte de la revendication principale des jeunes réunionnais que l'on remette une télévision gratuite et populaire dans les plus brefs délais. Réponse négative donc du CSA pour la reprise des émissions de Téléfreedom. On demande à Soudre de déposer un dossier de repartir à zéro. Aujourd'hui, il en appelle à l'arbitrage du président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada ...